Salut à tous et salut à toutes, c'est Hugo05 et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau vidéo test qui va être certainement le vidéo test le plus court de toute ma carrière puisque on va tester un jeu qui est vraiment... enfin disons que j'ai abandonné le principe de la vidéo d'aube que j'avais dans ma précédente chaîne tous les tests seront des vidéos test, il n'y aura pas de vidéo d'aube mais ce jeu là, ce jeu là, il m'a coûté 21€ et des poussières et franchement c'est beaucoup beaucoup trop cher pour ce que c'est donc aujourd'hui vidéo test de Skyscrapers, un jeu que j'ai eu sur le Playstation Network qui met en scène 4 personnages, 2 hommes et 2 femmes dont le design a l'air tout droit sorti d'un dessin animé pour enfants qu'on peut voir sur France 4 et ces 4 protagonistes vont s'affronter dans une compétition dont le but est de grimper au sommet de gratte-ciel aux 4 coins du monde, donc aux Etats-Unis, en France, au Japon, en Angleterre, etc. Les modes de jeu disponibles sont arcade pour un joueur, multijoueur local, tutoriel et... et bah c'est parti ! Donc le jeu, comme vous vous en doutez, il se joue jusqu'à 4 joueurs, chacun contrôlant son personnage et graphiquement, bon bah c'est de la 2D avec des personnages pas super bien animés, hein, je veux dire, la 2D aujourd'hui c'est encore acceptable, mais franchement on trouve des jeux en 2D avec des sprites beaucoup mieux animés là on a l'impression que c'est animé sur quoi, 3-4 trames à peine, bon bah... Donc, le but du jeu, donc, c'est... Donc il y a deux moyens de gagner dans Skyscrapers, soit d'arriver au sommet avant les autres, soit de, bah, de les vaincre en épuisant leur barre de santé. Donc pour ça, bah, vous avez 3 commandes, vous vous déplacez, vous sautez, vous frappez et voilà, donc bon après il y a différents paramètres qui viennent en compte, comme bon la physique qui fait bouger les débris, qui, voilà, et plus vous sautez d'un débris vertical et bah plus vous allez sauter haut, donc c'est un truc à prendre en compte. Si jamais vous êtes relégué au bas de l'écran, vous n'êtes pas directement éliminé, mais vous perdez quand même un peu de santé. Et attention aux débris qui tombent, parce que ça peut faire très mal, surtout les débris enflammés. Mais si vous êtes un petit peu habile, bah vous pouvez les envoyer contre votre adversaire, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, mais qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu, moi, voilà. Voilà, ou alors une technique aussi, c'est que lorsque vous appuyez sur le bouton d'attaque, au moment où vous tombez d'une certaine hauteur, et bah vous déclenchez un genre d'onde de choc qui va frapper les adversaires qui sont à côté de vous. Et voilà, c'est tout, je vous avais dit que cette vidéo serait très courte, et bah voilà, il n'y a rien d'autre à montrer dans ce jeu, il n'y a même pas de mode multijoueur en ligne, non, il n'y a que du mode multijoueur local, donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs dans la même pièce, avec 3 potes, alors franchement, moi je dis 20€ pour ça, bah merci Jackie et Michel, quoi. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc voilà, c'était certainement la vidéo test le plus court que j'ai jamais fait dans toute ma carrière, c'était You0.5, donc sur un vidéo test console fun de Skyscraper sur PS4, donc qui coûte la somme astronomique de 20€, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, voilà. Donc si vous avez 20€ à dépenser sur le live, bah c'est les soldes, il y a les soldes divers qui arrivent, donc bon, voilà, voilà. Donc moi pour ce, je vous dis à une prochaine vidéo, allez à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501